bienvenue sur la rive sud de la méditerranée dans le deuxième plus grand pays du continent africain une terre au passé très riche et aux paysages magnifiques on y trouve aussi bien des montagnes que des lacs des forêts que des vallées fertiles couvertes d'oliviers de datiers et d'arbres fruitiers au sud il y a le plus grand désert du monde le sahara où vivent les touaregs la population est très diverse avec notamment des tribus berbères qui perpétuent leurs traditions ancestrales après plus d'un siècle de colonisation le pays est devenu indépendant au début des années 1960 son ascension alimenté par ses ressources pétrolières a été longue et chaotique c'est une nation encore relativement jeune et un trésor méconnu des voyageurs des guides et des experts locaux vont nous faire découvrir l'algérie secret l'algérie est au coeur du maghreb au bord de la méditerranée elle est bordée par le maroc à l'ouest la mauritanie et le mali au sud ouest le niger au sud est et la tunisie et la libye à l'est sa capitale est alger de 1830 à 1962 le pays a été une colonie française et cette période y a laissé une trace profonde notamment à alger la ville se trouve au pied des collines du sahel dans une paix que les souverains ottomans du 16e siècle ont baptisé elle jazz aïr ce qui signifie les îles la ville est toujours le pôle commercial de l'algérie et sa population est majoritairement musulmane l'architecture et l'atmosphère mêlent des influences venus d'europe d'afrique et d'orient n'est d'un passé de conquête et de colonisation le plan de la ville dévoile justement ces différentes facettes le front de mer surélevé est très français avec ses avenues et ses places publiques juste derrière il y à la casbah la vieille ville bâti par la dynastie berbère des irides au 10e siècle elle a ensuite été agrandi par l'empire ottoman au 16e et 17e siècle en 1830 la france a lancé l'expédition d'alger pour conquérir la ville et le pays au fil du temps des centaines de milliers d'immigrés français et européens se sont installés sur place leurs descendants ont été surnommés les pieds noirs les français ont imposé leur autorité politique mais aussi architecturale à l'exception de la casbah alger ressemble beaucoup aux grandes villes du sud de la france au début du 20e siècle les algériens ont aussi cherché à intégrer dans leur environnement urbain d'autres éléments de leur passé c'est ainsi qu'on trouve à alger des bâtiments apparus sous la colonisation française mais avec des motifs néo mauresque les styles andalou et mauresque témoignent du passé islamique de la ville la grande poste est l'un des meilleurs exemples elle a été conçue en 1910 par deux architectes français et elle est dans un style néo mauresque de nombreuses manifestations se sont déroulées à ses pieds et elle reste un point de ralliement pour toute la population algéroise la rue principale d'alger porte le nom de didouche mourad elle est bordée de nombreux commerces haut de gamme dans des bâtiments coloniaux notre premier guide djihad mahamdi est né dans la capitale une astuce très utile en algérie si vous traversez un passage piéton n'oubliez pas de faire un signe de la main pour que les voitures s'arrêtent je me dirige vers la rue d'idouche mourad c'est la principale rue pour le shopping à alger elle porte le nom de d'idouche mourad qui a été un héros dans la guerre contre la colonisation française ici en algérie on l'appelle le saint juste de l'algérie saint juste a participé à la révolution française et il croyait au slogan liberté égalité fraternité comme des douches mourad il a dû utiliser la violence pour atteindre son objectif pendant la période de l'algérie française la capitale est devenue plus cosmopolite le reste du pays est toujours principalement rural sa population d'origine est composé de nombreuses tribus berbères longtemps l'algérie a été dominée par l'empire ottoman qui a laissé une empreinte profonde le quartier du télémis à alger est en hauteur on y trouve de nombreuses échoppes qui vendent de l'artisanat de style ottoman comme par exemple un casque de soldats ou un plat à couscous du 18e siècle ça c'est un plat à couscous il a 235 ans il a 235 ans et ses symboles qu'est ce que c'est le son des ottomans d'accord c'est le seau des ottomans mesdames et messieurs comme vous le voyez il y a des cercles et des motifs très intéressants je voudrais savoir ce que c'est qu'est ce qu'il y a de l'écriture il y a la forme il y a l'écriture la forme la forme d'un objet la forme d'un objet ok donc cette forme est en réalité le toit d'une mosquée et deuxièmement c'est représente un casque c'est la forme d'un derviche qui tourne sur lui même il dit que ce geste veut dire vous devez vous accrocher à votre foi vous devez croire en dieu et en son pouvoir quand ça tourne ça symbolise le cosmos il dit que c'est pour rappeler aux gens qu'ils doivent mentionner le nom de dieu et le remercier pour ce qu'ils mangent donc ça c'est le toit de la mosquée et tout en haut le symbole qui dit de s'accrocher à dieu et à la fois ça symbolise l'amour de dieu et la paix si vous regardez autour de vous vous verrez des gens de toutes origines des noirs des blancs des arabes ça dépend de votre tribu d'origine moi je viens de la tribu des chaouis de la région de l'orès les traditions ancestrales sont liées à un mode de vie rural les berbères sont l'un des principaux groupes ethniques du pays et ils se battent pour préserver leur identité elle s'exprime par leur langue leur écriture et leurs coutumes dans le monde de l'art la symbolique berbère est très présente même dans les oeuvres contemporaines les berbères sont le peuple autochtone de l'algérie et ils ont de nombreux symboles dans leur écriture les peintres ont repris ces symboles pour les incorporer dans leurs oeuvres d'art quand on regarde de près ces tableaux on distingue de nombreux motifs ils viennent de l'écriture berbère dans les régions rurales comme batna ou la cabili il y a beaucoup de chaouis et de berbères ils ont souvent des tatouages sur le visage les mains et les pieds ces motifs font référence au caractère de l'écriture berbère donc ils sont culturels les peintres les ont repris pour les intégrer en arrière-plan sur leur tableau si vous regardez bien vous en verrez beaucoup ce sont des caractères berbères c'est de l'art brut les artistes traduisent leur inspiration et leurs émotions directement sur la toile ils n'ont pas une réflexion académique quand ils peignent c'est comme des graffitis mais avec un ancrage culturel background algers est la capitale politique mais aussi religieuse du pays elle compte plusieurs centaines de mosquées dont certaines ont été converties en église pendant la colonisation française la mosquée alibet chine a été bâtie en 1622 les français ont réduit la taille de son minaret elle est redevenue une mosquée au moment de l'indépendance la mosquée ketchawa dans la casbah date du 15e siècle et a été modifiée de nombreuses fois son architecture mêlent les styles islamiques mauresque et byzantin en 1832 elle est devenue la cathédrale saint philippe avant de redevenir une mosquée en 1962 aujourd'hui l'algérie prêche la tolérance religieuse église et mosquée sont côte à côte la basilique la plus célèbre est notre dame d'afrique la paroisse est dirigée par le père rosé maria cantal l'algérie est un très beau pays plein d'apparentes contradictions où vous trouvez par exemple dans le même groupe d'amis une fille qui porte le voile et une autre qui porte une jupe courte une religion officielle qui est l'islam et une bienveillance assez grande envers les les églises qui existent depuis toujours à l'algérie vous avez en même temps que un certain islam radical grandi nous sommes dans un pays où vous avez en même temps une évolution et la société qui va faire plus de rigueur et affirmation d'une identité à une partie de la société qui souhaitent qu'ils aient une ouverture et une diversité plus grande tout ça dans le même pays au même le même jour djihad notre guide nous fait découvrir le patrimoine religieux je voulais vous montrer ce truc là où vous ne rêvez pas c'est un réacteur nucléaire au coeur d'alger non je plaisante c'est une cathédrale ici en algérie on n'a pas que des musulmans on a aussi des chrétiens la cathédrale du sacré coeur est surnommée affectueusement le montmartre algérien elle a été imaginé par trois français les architectes paul herbé et jean le couteur et l'ingénieur rené sarger elle a un plan en croix et une impressionnante coupole au dessus de la nef le plus frappant et son côté sombre et angulaire l'ambition était de faire un édifice aux formes pur et austère c'est magnifique c'est comme une sculpture c'est grandiose regardez la coupole est à 35 mètres de haut si on observe l'église de l'extérieur on voit qu'elle a la forme d'une tente la tente est un symbole fort parce qu'elle évoque les tuaregs on dit que symboliquement dieu a planté sa tente pour vivre parmi les hommes on appelle cette église l'église du sacré coeur vous vous demandez peut-être pourquoi eh bien la réponse est devant moi sa construction a commencé en 1956 à l'époque où le pouvoir français commençait à perdre la main en algérie pour circuler dans alger la meilleure solution c'est le métro il a ouvert en 2011 et à l'époque c'était le deuxième jamais construit en afrique ici en algérie on parle trois langues l'arabe le français et le berbère je sélectionne français parce que c'est la deuxième langue du pays je veux un voyage métro et pour seulement 50 dinars je peux faire le tour d'âge et juste avec ça il a fallu plusieurs décennies pour que le projet de métro se réalise à alger sa ligne unique fait actuellement 18 kilomètres de long prochaine étape le jardin botanique il a été créé au 19e siècle par les français à l'époque c'était ce qu'on appelait un jardin d'essai un terrain d'expérimentation établi dans une colonie pour tester la production agricole sous un climat différent de la métropole le jardin botanique du hama couvre une superficie de 32 hectares c'est un lieu de promenade mais aussi de recherche et d'activités éducatives c'est un parc paisible qui donne sur la baie d'alger cet arbre s'appelle l'arbre de tarzan et ce n'est pas un hasard dans les années 1950 le premier film avec tarzan a été tourné ici avec johnny weissmuller il venait ici avec son chimpanzé c'est quand même assez dingue non à 40 minutes de route d'alger tipaza est un site qui vaut le détour il faut longer la côte vers l'ouest pour atteindre ce port romain les algérois s'y rendent souvent pour profiter de ces restaurants de poissons et de fruits de mer les visiteurs vont aussi à tipaza pour admirer ces magnifiques ruines de l'époque romaine le site est dans un parc national au milieu d'une forêt de pins qui surplombent la baie j'ai visité de nombreuses ruines romaines mais ce site est exceptionnel à cause de sa localisation sur une colline on a une vue imprenable sur la mer de tous les côtés depuis sa création au 6e siècle avant jésus-christ tipaza a été occupé par les phéniciens les romains et les byzantins au fil du temps la cité s'est dotée d'un centre ville très actif avec une artère principale qui mène à la mer on y trouve un amphithéâtre romain et des basiliques chrétiennes nous avons rencontré l'archéologue salim sabour la ville de tipaza elle est construite différemment des autres villes elle est située sur un mamelan automatiquement elle a une vue vers la mer et elle peut s'attendre s'auto se défendre elle-même on a aussi parce que faut pas oublier au milieu du du premier jusqu'au début du deuxième il y a eu des invasions de la population autochtone qu'on appelait les morts c'est pour ça que les romains pour se protéger ils en ont construit une muraille qui fait 3 km 600 avec des des sentinelles pour monter la garde ça l'unicité c'est beaucoup plus il ya des choses qu'on trouve pas tipaza qu'on trouve ailleurs déjà je sais pas c'est le terrain qui ne s'y prêtait pas ou bien c'était beaucoup plus une ville de loisirs beaucoup plus de bien-être en l'an 430 tipaza a été détruite par la tribu des vandales venus d'europe orientale la cité a été abandonné mais pas pour autant oublié elle est aujourd'hui classée par l'unesco au patrimoine de l'humanité on dit souvent que les romains ont apporté la tradition de la viticulture dans cette région côtière d'algérie pourtant des traces montrent que les berbères produisait déjà du vin sur cette terre fertile avant l'arrivée des conquérants les vignerons algériens comme farid haïtouali sont fiers de leur production nationale ce qui nous donne très bon raisin par rapport au climat on a essayé un climat formidable sec on est loin de la mer on a beaucoup d'ensoleillement ce qui fait des raisins qui atteignent de très bons taux de sucre ce qui donne de très bons degrés d'alcool aussi et aussi donc par rapport à la qualité des raisins on associe le sol donc c'est du sol qui est riche en limon de l'argile aussi donc qui permet la retention des éléments minéraux et tout donc ça donne de la fertilité ça donne de belles grappes un bon développement des plantes de vigne aussi la parcelle ici les vignobles est protégée par cette montagne que vous voyez c'est les monts de bnichegrane donc ça permet de protéger contre les vents donc ça évite tous les dessèchements tous les problèmes de la vigne c'est tout ça qui fait de mascara une région viticole par excellence le littoral algérien fait 1622 km et ses plages de sable sont nombreuses celle d'un taillard à seulement 45 minutes d'alger est très populaire auprès des surfeurs j'adore cet endroit et j'adore les gens ils sont géniaux j'aime cette plage parce qu'elle est grande et qu'elle est propre et les vagues sont super je crois qu'on s'est habitué à recevoir des touristes on n'est plus à l'aise avec eux et plus accueillant cette côte est encore méconnue des touristes mais les algérois notamment les amateurs de sport nautique ils viennent souvent pour la journée question sécurité je peux vous assurer que il ya la sécurité donc c'est vrai que l'information qui est donnée à travers la radio là les chaînes télévisées ailleurs d'alger donne une mauvaise image il ya un potentiel ici en algérie il ya 1600 km de côte et c'est vraiment on peut faire mieux on peut donner une meilleure image à l'algérie par rapport au tourisme parce que il ya un potentiel vraiment énorme de retour à alger nous explorons les ruelles de la casbah et leurs nombreuses surprises la tradition et la modernité se croient souvent par exemple avec des groupes de sport urbains comme si algérienne parcours famille l'histoire de la casbah est très riche le site a été peuplé dès la fin du sixième siècle par les phéniciens les numides puis les romains puis sont arrivés les byzantins les dynasties berbères les espagnols les ottomans et les français les ottomans ont largement façonné la casbah telle qu'on la voit encore aujourd'hui elle a atteint son apogée à l'époque où raïredine barberousse était gouverneur d'alger le site est peuplé depuis l'antiquité mais la ville a été fondée par les berbères de la dynastie des irides au 10e siècle pendant la régence d'alger barberousse les bais ottomans qui lui ont succédé ont développé la vieille ville avec notamment au 16e siècle la construction de la citadelle née à benz archéologue et guide touristique nous fait visiter el jazaïr sur les traces des ottomans waouh quelle belle vue j'aimerais bien vous dire que la casbah n'était pas construite par les ottomans mais avant avec des années et des siècles les ottomans ils ont crié des fortures s avec cinq portes dans chaque côté avait une autre là bas une porte là bas une autre là bas et ensuite jusqu'à la citadelle en descendant de la citadelle on rentre dans une ruelle principale on voit sur les côtés sur ce côté on voit des raisons et sur l'autre on voit des magasins certaines échappes traditionnelles sont toujours là comme l'atelier de cet ébéniste dans l'autre côté on voit aussi des magasins il y avait 150 fontaines dans la casbah à l'apogée de la période ottomane la plupart étaient autour de la mosquée pour que les habitants puissent boire puiser de l'eau et faire leurs ablutions avant les prières quotidiennes maintenant on va découvrir une de cette fontaine qui est en restant à l'atelier cette fontaine elle est décorée avec des carottes faillances turques et comment on sait que c'est des carottes faillances turques parce qu'ils ont utilisé la fleur de tulip on le voit les lignes ici cette fontaine elle est vraiment magnifique c'est pour ça ils ont utilisé les carottes faillances pour décorer pour montrer aussi la de la richesse ça existait dans cette période ça c'est un des ateliers que je l'aime trop parce que c'est pour la céramique et pour berri bonjour berri elle fait la reproduction des carottes faillances comme les carottes faillances qu'on a vu dans la fontaine de rennes aux autres c'est des reproductions que je fais c'est des carreaux qui descendent du 17e siècle c'est les mêmes motifs qu'on trouve au territoire méditerranéen c'est en portugais en tunisie en espagne en turquie c'est des carreaux plutôt qu'on trouve au niveau des palais les vieilles maisons de la casbah les maisons qu'on appelle maisons mourestes ça c'est du mourestes voilà on va voir maintenant le poids qui est utilisé pour supporter et renforcer les meubles qui a été utilisé par les ottomans et le type de bois c'est tuyens c'est anti-sismique et anti-humidité c'était vraiment magnifique d'utiliser ce bois pendant la régence d'alger la casbah abritait aussi une communauté juive il y avait plusieurs milliers de juifs à alger et il se consacrait au commerce et à l'artisanat si s'ils se divisent les relents de la casbah en vérité dans la période ottoman c'était comme des signes pour diviser pour dire que cette ruelle pour les musulmans pour les juifs lorsque l'on voit demain et en centre il ya la fleur de l'oeillet et le croissant ça veut dire sur l'aide pour les musulmans lorsqu'on voit une main et le serpent sur le côté et des toiles de david au centre ça veut dire sur l'aide pour les juifs et comme ça on sait bien que les musulmans et juifs sont bébés en paix il n'y avait aucun problème dans la casbah on peut découvrir une autre tradition algérienne le cherbi noureddin alan est l'un des chanteurs les plus célèbres de la ville dans la musique chez abi le chanteur c'est lui le chef d'orchestre il est apte il est pris à jouer l'instrument c'est un genre musical c'est comme le country c'est comme le blues il est très très apprécié par par la masse populaire en algérie et c'est c'est une musique des on peut dire des des avec une telle diversité de coutumes et de langues les rues d'alger sont à la fois vivante et multicolores les cafés et les bars sont toujours très animés les hommes se retrouvent souvent dans les bars pour partager une grande passion algérienne le football ils jouent aussi à des jeux plus traditionnels comme les dominos l'algérie d'aujourd'hui reste un pays cosmopolite l'un de ses enfants les plus connus est sans doute l'écrivain albert camus n'est à alger de parents pieds noirs il a grandi dans la pauvreté et s'est élevé contre les traitements inégalitaires réservés à la majorité berbère et arabe il n'était pas toujours bien vu des habitants d'algérie d'origine européenne car il s'est battu contre l'élite coloniale et a défendu une culture méditerranéenne plus représentative des origines multiples du peuple algérien il a beaucoup parlé du racisme et des droits de l'homme et au moment de la guerre d'algérie on a voulu le contraindre à choisir un camp il venait souvent dans ce café algérois où nous retrouvons la journaliste leïla hassas camus a grandi à alger dans le quartier populaire de belcourt il a toujours été fier de de revendiquer ses origines entre guillemets algériennes parce que ses arrières grands parents ont parti des tout premiers pionniers en 1834 il me semble qui en fait coloniser l'algérie donc c'est une donc il est implanté il est algérien depuis le coeur aussi et de et d'âme camus il s'est toujours opposé à la manière de faire de l'uf allen notamment le problème le phénomène des poseuses de bombes dans des espaces publics qui ont visé des civils je pense que c'est à ce moment là en fait que ses positions par rapport à l'indépendance de l'algérie ont commencé à être dérouté parce qu'il a compris que quelque part il n'y aura peut-être pas en fait de place pour pour les français d'algérie en algérie la casbah a gardé les traces de son passé lointain mais aussi plus proche avec notamment la lutte pour l'indépendance du pays dans les années 1950 tout a commencé quand des résistants algériens se sont regroupés sous la bannière du fln le front de libération nationale voilem benami rouge et guide à alger et il nous parle de ses combattants ici tout en bas de la casbah d'alger on a le boulevard chez guevara sur les murs de ce boulevard vous pouvez voir les portraits en carreau de céramique de cinq grands héros de la bataille d'alger il y a à lille la pointe ancien délinquant qui s'était engagé dans la lutte pour l'indépendance taleb abderrahman artificier pour le fln adj otman dit ramel qui a refusé de se rendre aux français petit omar qui n'avait que 13 ans quand il a été recruté par le fln et asiba benboili qui comme d'autres femmes a posé des bombes dans des lieux fréquentés par les français le 30 septembre 1956 l'attentat du milk bar a eu lieu place du jour non loin de la statue d'abdelkader le héros nationaliste qui s'était battu contre l'invasion française 120 ans plus tôt plusieurs bons ont explosé il y a eu trois morts et une soixantaine de blessés cet attentat du fln a marqué le début de la bataille d'alger de nombreux événements ont eu lieu dans la casse bas mais aussi dans la tristement célèbre prison de barbe rousse notre guide al krim tommy poursuit le récit on est tout en haut de la casse bas où on voit la prison de barbe rousse qui appartient à l'héritage colonial français de très nombreux résistants c'est à dire les moudjahidine ceux qui ont participé à la bataille d'alger pendant la période révolutionnaire ont été emprisonnés ici et vous devez savoir que lors de ce conflit la première exécution par la guillotine a eu lieu ici en effet de nombreux membres du fln ont été guillotinés pendant la guerre 69 résistants ont été guillotinés par les français parmi eux il y avait l'unir et ski mort martyre il a été guillotiné le 8 avril 1957 le deuxième courageux martyr était abderrahman taleb il a été guillotiné le 24 avril 1958 en reprisaille youssef saadi chef du fln à alger a ordonné à ses hommes de s'en prendre aux civils français ainsi a commencé la seconde phase de la bataille d'alger en 1957 les indépendantistes algériens ont commis plusieurs centaines d'attentats et les autorités françaises ont tenté de reprendre le contrôle d'alger et notamment de la casbah la casbah a été secouée par de nombreuses explosions comme le 10 août 1956 avec l'attentat de la rue de thèbes ces trois bâtiments ont été totalement détruits par les bombes malheureusement il y a eu dix blessés et 73 martyres ont perdu la vie l'affrontement entre l'armée française et les guerriers urbaines des indépendantistes est devenu de plus en plus violent ali la pointe est resté l'emblème de la bataille d'alger notre guide voilem benami rouge nous en dit plus la première mission d'ali la pointe a eu lieu fin 1955 dans ce café de la casbah où le fln a voulu tester son sang-froid on lui a demandé d'attendre un policier français qui avait l'habitude de venir tous les après-midi pour recueillir des informations fraîches sur le fln auprès d'un serveur et il devait la battre une femme devait lui donner le revolver il l'a pris et il a fait face aux policiers français pour le tuer mais le revolver n'était pas chargé c'était juste un test ensuite il a demandé à rencontrer ceux qui avaient envoyé la femme c'est comme ça qu'il a rencontré ya c'est ça a dit ensuite il s'est fait un nom pendant la bataille d'alger les indépendantistes ont choisi de se battre dans la casbah parce qu'elle leur fournissait des issues et des cachettes il pouvait attaquer et s'enfuir en passant par les toits l'étroitesse des ruelles de la casbah était un gros avantage pour les combattants ils pouvaient s'échapper plus facilement et les français avaient beaucoup de mal à les poursuivre et à les empêcher de faire des actions dans la vieille ville actions et de casbah c'est mailloute un habitant de la casbah nous montre une cachette secrète utilisée à l'époque par ceux qui voulaient échapper aux soldats français la profondeur des 20 mètres ils ont utilisé comme une cache après ils deviennent une cache parce qu'ils ont fait l'opération jubin tout l'algerie ils ont été avec les hélicoptères pour surveiller il y a des gens qui comment on dit les résistants il y a des groupes qui le tuent comme ça donc ils ont été cachés ici al-krim tommy notre guide nous emmène un peu plus loin pour rencontrer le fils d'un indépendantiste il nous montre des photos ce n'est pas pour se vanter c'est pour montrer au monde entier qu'on est fier de cet héritage parce que sur le plan historique ça a été une révolution tous ces objets sont des trésors qui lui ont été offerts par l'ancien président chadli ben jédid que dieu le bénisse c'est le certificat de la résistance parce que son père était un moudjahid il a sa carte de résistance et une médaille qui rende hommage à son action dans la résistance la bataille d'alger a été raconté par djilou pontocorvo dans le film du même nom avec brahim adjaj dans le rôle d'alila pointe le film a été tourné en 1966 quatre ans après la proclamation de l'indépendance algérienne dans les rues où les faits se sont déroulés les habitants de la casbah se souviennent des événements les plus marquants de l'époque dans ce passage il y a eu un incident parmi les plus célèbres c'est ce qui arrive au quatrième héros ramène le 24 août 1957 4 indépendantistes se sont retrouvés pris au piège dans cette maison ils étaient cernés par les parachutistes français qui fouillait toute la casbah les français avaient même des hélicoptères pour s'assurer que personne ne puisse s'enfuir par les toits il y avait des tirs de mitraillettes en permanence et les algériens refusaient de se rendre deux sont morts tout de suite et les deux derniers ont eu l'idée de faire une fente ils ont accroché un panier à une corde avec dedans des papiers et des armes pour faire croire aux français qu'ils voulaient se livrer des soldats se sont avancés vers le panier sans se douter qu'ils comptaient une bombe elle a explosé et les a tués la bataille d'alger a braqué les projecteurs des médias du monde entier sur la lutte des indépendantistes algériens et les méthodes de l'armée française ont divisé l'opinion publique en france finalement en 1962 sous l'autorité du général de gaulle la france a signé l'indépendance de l'algérie après huit ans d'une guerre meurtrière la fin de l'algérie française a provoqué un exode vers la france environ un million de pieds noirs des habitants algériens d'origine française ont été rapatriés dont cent mille juifs l'écrivain albert camus lui-même un français d'algérie n'a jamais pu vraiment choisir son camp car il souhaitait une résolution pacifique du conflit il est mort avant de voir l'indépendance de son pays natal aujourd'hui le monument des martyrs commémore ce combat sanglant qui a laissé beaucoup de traces gigantesque il est visible d'où que l'on soit en ville les algérois d'aujourd'hui reflète les nombreuses facettes culturelles et ethniques de leur pays chaque région à ses coutumes c'est notamment le cas pour le plat emblématique du maghreb le couscous regardez tout ça tous ces plats c'est top j'adore être algérienne oui je suis d'accord le truc avec le couscous c'est qu'en algérie on n'appelle pas couscous comme dans beaucoup d'endroits on dit taam qui veut dire nourriture le couscous c'est la nourriture et puis chaque région a sa propre recette et sa propre présentation ce qui est super quand on est algérien on en prépare tous les vendredis dans toutes les familles algériennes les gens se voient pas pendant la semaine mais il se retrouve pour en manger tous les vendredis à la vôtre bon appétit les gens se voient pas pendant la semaine